Musique Dans une quête de stabilité en Côte d'Ivoire, les partis politiques, organisations de la société civile et mouvements de jeunesse s'activent pour ramener leur pays à la paix. C'est dans cette vision que la jeunesse unie du Carrefour Chapoli, un mouvement de jeûne dont le but est de promouvoir le vide ensemble, a initié le samedi 7 août dernier une journée dénommée la journée de l'amitié. Cet événement a réuni plus de 500 personnes et les festivités ont démarré par le salut aux couleurs. A la suite, les guides religieux ont distillé des messages de paix et de cohésion à la faveur de la population ivoirienne. Je vous salue pour cette belle initiative que vous prenez en décidant de célébrer la liberté. Événement tout aussi précieux que la paix, n'est qu'illusion, voire utopie. Vive la jeunesse, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse. Chers frères et sœurs, l'espoir est permis dans l'islam. On vous demande, faites bien cet espoir-là. C'est lui qui doit gagner, que la personne accepte son victoire. C'est lui qui a permis que la personne aussi accepte son défaite. Que Dieu nous donne la paix, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le 7 août 2021 marque les 61 ans d'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et à cette occasion, c'est également la deuxième édition de la journée sportive de notre association qui a pour objectif d'abord de réunir les jeunes, c'est-à-dire l'entrepreneuriat des jeunes, le facteur social, réunir toute la jeunesse autour d'un but commun, participer aux journées sportives. Donc c'est dans cet objectif-là que nous avons initié cette deuxième édition. L'objectif pour nous, c'est de vraiment rassembler toute la jeunesse de tout le secteur, les jeunes de notre secteur, les jeunes de notre quartier, dans un élan de paix, dans un esprit de cohésion sociale. L'idée, c'est de s'unir pour ne pas vraiment que la politique s'épargne les uns et les autres. C'est une journée d'amitié. On organise la jeunesse de l'île du Carrefour Chapoli pour favoriser la cohésion sociale au sein de notre beau quartier, entre les riverains, parce que nous savons que la crise qui a traversé notre pays a laissé des séquelles. Donc il faut toujours que nous puissions nous mettre ensemble à travers ce genre d'activité pour que la cohésion vraie, la cohésion réelle, soit de mise dans notre quartier et par-delà au niveau de toute la commune et de la Côte d'Ivoire. Le football reste un facteur commun de rassemblement. Raison pour laquelle aujourd'hui, notre grande joie, c'est de voir tous les jeunes réunis autour de ce facteur-là afin de leur communiquer les valeurs de vivre ensemble et de fraternité. Cet événement va vraiment marquer la réconciliation entre les jeunes du camp militaire qui mènent et qui luttent pour la réconciliation et la paix et la cohésion de tous ces jeunes dans ce quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !